Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'avant-match de la SB0 qui reçoit Nevers dans cette journée de Pro D2 pour parler de ce match très important, puisqu'il y aura deux rencontres à domicile, Nevers cette semaine et Grenoble la semaine prochaine. Jamy Hagan, le pilier de la SB0. Bonjour Jamy. Bonjour. How are you fine ? Oui, je suis là, je suis là. On voit ça et puis bien sûr, notre demi-d'ouverture Romain et Ruti, ça va Romain ? Oui, ça va très bien, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous les deux et puis évidemment, on va revenir sur cette défaite à Colomiers. Jamy, est-ce que cette défaite s'est un petit peu coupée les jambes par rapport à la bonne série que venaient de faire les Rouges et Bleus ? Oui, ça arrive des fois, tu sais qu'on a une autre semaine, cette semaine, pour réchapper cette défaite. On n'était pas discipliné, je pense, dans les premiers mi-temps, c'était un match dur pour nous à cause de ça. Donc ce week-end, on doit être plus discipliné, je pense. Donc c'est un match, c'est un match dur contre Colomiers, on connaît bien qu'ils sont gostaux devant. Donc on s'est discipliné cette semaine. Voilà, très bien. Romain, par rapport à ce que dit Jamy, justement, cette défaite, ça remet un petit peu les idées en place face à cette équipe de Colomiers avant de recevoir deux gros morceaux. Parce que ce sont deux matchs déterminants qui se présentent ici au stade Raoul Barrière. Un coup d'arrêt, non. On était sur trois victoires d'affilée. C'est vrai qu'on a eu cette défaite à Colomiers, où sur certains secteurs de jeu, on n'a pas été très performants. Et aussi l'indiscipline, comme l'a dit Jamy. Donc là, il faut vite se remettre la tête à l'endroit. On a bien travaillé cette semaine et on reçoit Nevers, qui est une grosse équipe, qui a le même nombre de points que nous. Donc ça va être un match clé. Avant de parler de Grenoble, qui va être le futur match dans une semaine, c'est quand même deux candidats directs que nous avons en face, qui pourraient permettre de faire une sorte de bascule. On a déjà parlé de ça tout à l'heure. C'est un match de huit points. On a parlé en anglais deux fois. Si on gagne, c'est un match où on prend huit points et ils ne vont pas prendre quatre points. Tu sais ce que je veux dire ? C'est un match qui compte double. C'est un match qui compte double pour nous. Donc ils sont devant nous. Donc si on peut gagner, si on peut faire les choses, je pense qu'on peut être bien placé. Mais on va voir, c'est un match dur. Mais on reste humble, on reste sur la bonne chemin avec le groupe Corona. Donc si on peut faire un match propre, tu sais qu'on peut faire la bonne chose. Absolument. Nevers, grosse équipe, assez complète, joueuse, avec une très belle conquête. Oui, c'est ça. Ils se battent sur leurs fondamentaux, touche mêlée. Et derrière, des individualités qui font la différence. Donc il faudra être très en place pour ne pas se faire percer et contrer sur notre jeu. Face à ce type d'équipe assez forte un petit peu dans tous les secteurs, quelles sont les clés pour vous, pour les rouges et bleus ? Toujours devant. Pour moi, ça, c'est les clés des matchs. Si on peut faire de bonnes choses devant, conquête, première, touche, mêlée, on est bien. Tu sais, on peut faire de bonnes choses pour le 3K, pour Romain, qui peut jouer, mais ils sont forts quand même. Donc on doit rester discipliné. Je pense que ça, c'est le truc. C'est le premier truc cette semaine. Je pense que si on va être très discipliné, on peut gagner le match. Et puis surtout gagner à domicile, ça, c'est très important. L'apport du public, ça va être aussi quelque chose de très important pour vous pousser, le 16e homme, ici au stade Raoul Barrière. Oui, c'est vrai, ça va être très important. On l'a vu même à Colomis. Ils se sont déplacés en nombre et ça nous a permis de relever la tête quand ça a été compliqué. Et on attend ce match à vendredi avec beaucoup d'impatience pour se faire porter par notre public. Voilà, deux matchs, vous l'aurez compris, très importants pour nos Rouges et Bleus. Tout d'abord, Nevers, qui est juste devant Béziers. Puis ensuite, Grenoble, qui est dans ce top 6. Vous aurez compris qu'il y a une formidable bascule à faire pour les Rouges et Bleus de l'ESB0. Grosse mobilisation, vous les supporters, nous avons besoin de vous. Ils ont besoin de vous. Est-ce que vous avez un message à passer, justement, avant ces deux matchs ? Ouah, viens au stade. Go to the stadium, il voulait vous dire. Ensuite, Romain, vas-y. Ben oui, venez au stade et chantez pour nous. Absolument, il y aura la bande à mescladistes, il y aura les supporters, la tribune de face. Il faut faire vibrer. Ils vont le dire tous les deux, en chœur. A qui, à qui ? Est-ce Béziers ? Est-ce Béziers ? Absolument.